Salut tout le monde, c'est Jojol. Aujourd'hui je vous présente une nouvelle application qui vient de faire son apparition, Valoo. Aujourd'hui on est de plus en plus nombreux à vendre des produits sur Leboncoin, sur Ebay et sur d'autres sites d'annonces et les créateurs de Valoo l'ont bien compris car cette application vous permet dans un premier temps de vous aider en estimant le prix du produit que vous souhaitez vendre et dans un second temps de créer et de partager votre annonce sur différentes plateformes. Alors je ne savais pas que ce genre d'application existait et j'ai trouvé le concept excellent et ça risque fortement d'intéresser pas mal de mes abonnés, c'est pourquoi j'ai décidé de vous la présenter. Cette application est totalement gratuite et disponible actuellement sur l'App Store, une version Android est prévue pour plus tard. Pour estimer et vendre un bien, il suffit de rentrer dans l'application, d'appuyer en haut à droite sur le bouton plus, on nous invite à prendre une photo du produit qu'on souhaite vendre, moi ça sera le jeu Super Smash Bros sur 3DS. Ensuite, on peut scanner le code barre du produit. Alors si vous le faites, il y aura certaines étapes que je vais vous montrer après que vous n'avez pas besoin de faire. Donc si vous voulez gagner du temps et si vous avez le code barre, faites une photo. Par la suite, vous devez remplir des champs, nom, catégorie, description. En mettant le nom du bien, l'application vous propose des suggestions. Alors je vous conseille d'y aller et de sélectionner le produit qui correspond à celui que vous souhaitez vendre. Ça permet notamment de remplir la description, pas pour tous les produits, mais pour la plupart. Et enfin, vous allez choisir la catégorie. Après, vous allez pouvoir estimer la valeur de votre produit. On vous propose plusieurs choix. Valeur marché, pour moi, c'est la mieux. En fait, l'application va rechercher le prix de votre produit sur plusieurs sites et vous proposera au final un prix qui correspond à celui du marché. Après, on a valeur résiduelle. L'application va prendre en compte la valeur et la date d'achat. Derrière, il y a un algorithme qui permettra à Valoo d'estimer votre bien. Ensuite, on a estimé moi-même. Donc là, vous mettez le prix de votre choix. Puis pour finir, pour certaines catégories de produits comme des bijoux, des tableaux. Alors là, j'ai fait pour l'exemple, j'ai fait une petite photo du cadre avec Amélie. Mais bon, c'est juste un petit exemple. En gros, vous avez une quatrième solution qui s'offre à vous, la valeur estimée par un expert. En gros, l'application va vous mettre en contact gratuitement avec une société spécialisée qui va vous estimer le prix de votre produit. Vous aurez une réponse ou deux semaines après la demande pour l'information. Et pour avoir la meilleure estimation possible, n'hésitez pas à prendre plusieurs photos lorsque vous enregistrez le bien et de mettre pas mal d'informations dans la description. Ensuite, on appuie sur Valider. Votre produit est bien enregistré et va s'ajouter automatiquement dans la page d'accueil de l'application. En rentrant dedans, dans la fiche d'information, on va vous indiquer la valeur estimée. On a le droit aussi à un petit comparateur de prix. Ça permet notamment de connaître le prix de d'autres vendeurs et d'éventuellement ajuster son propre prix. Et en bas, vous avez la possibilité, bien évidemment, et c'est la prochaine étape, de vendre son bien. En effet, l'application vous propose de partager l'annonce sur plusieurs types de plateformes comme eBay, Amazon Prismester, Leboncoin ou encore envoyer un message sur Facebook, Twitter, par SMS ou par mail. Ah aussi, si vous souhaitez vendre plus tard votre bien, vous pouvez enregistrer ce bien dans l'application. Ces biens que je vous avais déjà présenté. Pour l'instant, Valoo a un partenariat avec eBay qui vous permet de partager votre annonce directement dans l'application, alors que pour les autres sites internet, il faudra passer par leurs applications. Donc, par exemple, je veux déposer une annonce sur Leboncoin, il faudra juste télécharger l'application Leboncoin et copier-coller toutes les informations qu'on a mises sur Valoo. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application est toute jeune et que dans le futur, vous pourrez déposer toutes vos annonces directement dans l'application Valoo. Puis quand c'est mise en vente, vous retrouvez votre produit dans la catégorie en vente et lorsque vous l'avez vendu, il suffit de changer le statut du produit en faisant un slide sur la plateforme que vous avez utilisé et vous appuyez sur vendu. Alors Valoo, c'est une application très pratique comme vous avez pu le comprendre. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la possibilité d'avoir une estimation de prix car c'est vraiment, selon moi, la chose la plus difficile et du coup, l'application nous facilite la tâche. Donc, si vous avez l'intention de vendre tel produit, je vous invite à télécharger cette application. Le lien de déchargement est dans la description. Si vous avez des idées pour améliorer l'application, eh bien, n'hésitez pas à contacter les développeurs. Ils sont français et ils ne mordent pas. Ils sont vraiment super sympa. Allez, on se retrouve dans une prochaine vidéo à l'US ou Android. Salut !